bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo de construction mécanique aujourd'hui réalisation d'un petit bon nombre de neige spécialement pour noël donc ça va permettre de réutiliser un certain nombre d'applications que vous connaissez sous solidworks donc ici je l'ai imprimé en 3d avec un film transparent donc ça donne une petite forme sympa et une petite déco pour noël et ça va nous permettre vraiment d'utiliser des fonctions que l'on avait déjà utilisé sous solidworks et qui vont nous permettre de faire ce bon nombre de neige ou en tout cas un bon nombre de neige qui va ressembler à celui ci que je vous montre donc le départ fichier nouveau donc je vais essayer de faire une vidéo courte et efficace pour changer des vidéos précédentes donc je vais aller avec une certaine vitesse pour que vous puissiez donc avoir une vidéo pas trop longue normalement vous avez un certain niveau donc là j'ai fait une esquisse sur la vue de face je vais quand même me mettre bien en face de ma vue de face le bon nombre de neige que j'ai réalisé je les fais à peu près de il doit faire 8 cm de haut 8 8 10 cm de haut donc ça nous fait un corps donc j'ai pris j'ai fait un trait de construction et je fais encore du coup qui fera qui aura une base en tout cas de de 60 mm je vais prendre le split et je vais faire la base de mon bonhomme donc à vous de de faire votre bonhomme comme vous l'imaginez avec la forme que vous souhaitez lui donner donc n'hésitez pas ensuite à retravailler votre forme pour lui donner vraiment la forme que vous souhaitez là par exemple je trouve que le corps est voilà là on va être pas mal je vais faire le même un autre spleen pour la tête donc vous voyez c'est vraiment vous faites comme vous comme vous le sentez une fois que j'ai donc alors n'hésitez pas à fermer la ski ça sera plus facile au niveau de votre de votre réalisation donc là par exemple je vois très bien que mon bon nombre de neige voilà donc là j'ai fait le le ventre et la tête je vais n'hésitez pas donc à retravailler un peu la forme si ça vous convient pas donc il n'y a rien d'obligatoire il n'y a pas de code fonctionnel c'est vraiment vous qui réalisez votre votre bonhomme et je vais réaliser donc un bossage avec révolution et j'obtiens donc le la base de mon bon nombre de neige tout de suite je vais réaliser un congé ici entre la tête et le corps donc j'ai pris 10 pour lui pour lui donner un peu plus de sont un peu plus joli ensuite on va réaliser une fois n'est pas coutume le nez donc j'ai donc je me suis pris vue de droite et je vais à réaliser tout simplement mon tronc de cône mais mon cône même pas tronc de cône parce que c'est pas tronqué je vais réaliser un tronc de cône c'est à dire que je vais à réaliser tout simplement la tête le nez pardon de de mon bon nombre de neige donc voyez je fais une forme donc c'est vraiment à l'intérieur et la pointe qui ressort en fait ça sera tout simplement ça sera tout simplement le bon nombre de neige alors peut-être petite astuce pour éviter d'avoir une pointe trop trop pointu à la base n'hésitez pas à faire voilà je fais ça un petit arrondi ça évitera d'avoir une pointe et si vous réalisez votre pièce en impression de 3d ça évitera de de faire quelque chose de trop pointu donc là par exemple j'ai pas trop réfléchi voilà je vais partir sur quelque chose un peu arrondi comme ça tac donc une fois que j'ai ma base vous voyez le contour est ombré ça veut dire que je peux faire une fonction c'est fermé je refais une révolution et j'avais fait un trait d'axe au milieu donc ça me permettre d'avoir donc cet effet de carotte sur mon bon nombre de neige donc là déjà ça ressemble un peu alors n'hésitez pas et si vous voyez que votre par exemple vous trouvez que que votre nez est trop haut ou trop bas vous sélectionnez tout vous revenez dans votre esquisse sélectionnez tout puis vous redescendez vous travaillez sur la mise en position de de vos de vos esquisses ou de vos fonctions donc une fois que j'ai ma tête on va réaliser les yeux et on va réaliser également le les boutons de du ventre donc ce qui là c'est une étape assez particulière je vais rajouter un plan qui va me permettre de projeter en fait mais bd5 donc vous allez dans insertion géométrie de référence et vous allez faire un nouveau plan à partir de là vous allez avoir là les informations sur le côté qui vont apparaître donc n'hésitez pas également à cliquer sur l'arbre de création donc on vous demande quel plan vous voulez reproduire bon ça va être le plan de face et je vais vouloir faire un plan qui va être parallèle à celui là vous voyez on a le plan qui en bloc apparaît donc je l'éloigne suffisamment loin pour pas être gêné par ma forme et dans l'arbre de construction vous avez le plan qui apparaît donc sur ce plan je vais réaliser une esquisse à partir de là vous réalisez donc vos boutons donc vous amusez à faire les formes que vous voulez moi je vais réaliser trois boutons du plus grand au plus petit je vais faire un peu la même chose au niveau de mes yeux je vais faire deux yeux je vais faire un petit un gros voilà n'hésitez pas à aller bouger alors il n'y a pas de code fonctionnel c'est vous qui fait le bon nombre de neige avec les dimensions que vous souhaitez vous faites ce que vous voulez vous pouvez également faire tant que vous y êtes une bouche donc l'appareil je vais faire un spleen voilà on va dire que c'est bon donc par contre il faut vraiment faire un contour fermé c'est pour ça que je vais réaliser deux spleen et voyez on voit tout ce qui est en nombre et c'est ce que je vais pouvoir donc projeter sur ma sur mon volume donc maintenant je vais faire fonction donc cette fois c'est une extrusion le problème c'est que c'est pas mon plan est en décalé et que je veux le projeté sur des surfaces qui sont de révolution donc vous allez faire ici deux vous allez faire sur des surfaces alors effectivement donc il y a une petite particularité c'est que voilà dans ce que je projette je peux sélectionner qu'une seule surface donc la surface verte donc du coup ici si je projette je vais pas pouvoir là au niveau de la tête ça ne va pas marcher donc là j'ai fait une petite erreur donc le plus simple c'est que vous projetez les quatre boutons du bas vous mettez pas trop d'épaisseur parce que ça ne sert à rien c'est juste de l'esthétique et vous pouvez valider à partir de là donc je recommence du coup sur son sur mon plan je refais donc la même la même étape que tout à l'heure et cette fois je ne vais faire que les yeux et la bouche donc j'aurais pas dû faire j'ai pas réfléchi je n'aurais pas dû faire en même temps le travail sur le travail sur le ventre et le travail sur la tête ce n'est pas très grave ça me permet de refaire voilà mon bonhomme donc là on est sur la même situation que tout à l'heure sauf sauf que maintenant quand je vais faire mon basse bossage exclusion je vais faire sur la surface et je vais choisir donc la tête et ça nous donne ceci donc toujours pareil un millimètre et je valide donc là vous avez la base de votre bon nombre de neige ce que j'avais fait donc j'avais également rajouté donc un chapeau sur mon bon nombre de neige pour qu'il soit un peu plus sympa donc là je prends le plan de face je réalise une esquisse donc là n'hésitez pas si votre chapeau vous voulez qu'il soit comme ça tac voilà donc j'ai réalisé la base là je refais un spleen tac donc c'est vraiment des formes vous amusez à faire ce que vous voulez au niveau des formes des fois c'est pas toujours évident voilà on verra bien ce que ça donne tac là je vais quand même enlever donc ce bout de trait donc j'aime bien que mes contours soit ombré donc je vais fermer mon esquisse il ya la ligne de construction ça va me faciliter pour faire ma révolution et vous allez avoir donc la rotation qui va se faire autour de ce trait de construction qui va servir d'axe donc j'ai mon bon nombre de neige j'ai la tête qui tient bien maintenant dernière étape pour que la vidéo soit pas trop longue mais pour que votre votre système soit utilisable ou moins que votre bon nombre de neige vous puissiez le poser n'hésitez pas donc à faire à la base j'ai fait un peu grand de prendre une esquisse donc dans un des dans un des plans et de lui faire une base pour pouvoir poser votre bon nombre de neige en fait dans mon précédent bon nombre de neige je ne l'ai pas fait et du coup il n'est pas très stable donc là j'ai pris un rectangle sur pareil pas de quoi pas de de code fonctionnel l'idée c'est vraiment d'avoir un socle pour pouvoir poser votre bon nombre de neige et maintenant si vous souhaitez le faire en impression 3d je vous conseille vivement d'avoir un socle pour pouvoir imprimer en 3d donc votre bon nombre de neige c'est à dire que là il va être difficilement imprimable vous allez avoir des choses des éléments qui vont être qui vont être en fait si vous l'imprimez en 3d qui vont être dans le vide donc vous allez devoir utiliser des supports donc pour vraiment éviter d'avoir des supports et pour avoir des facilement en fait un support pour pouvoir imprimer en 3d votre votre bon nombre de neige ce qu'on a fait pour la base pour avoir un socle de base on fait de la même chose en fait pour avoir une base mais pour pouvoir donc imprimer votre bon nombre de neige donc là j'ai fait un rectangle toujours pareil c'est pas fonctionnel ce n'est pas fonctionnel j'enlève la matière à travers tous mes deux côtés et je valide et ça vous donne donc la base pour pouvoir imprimer en 3d comme ceci votre bon nombre de neige alors après n'hésitez pas à à faire je vais faire rapidement mais n'hésitez pas à réaliser par exemple si vous voulez le percer à l'arrière de votre bon nombre de neige vous faites un cercle et puis vous enlevez un peu un peu de matière dans ce cercle ce qui va vous permettre de par exemple l'accrocher au mur par exemple donc voilà donc là par exemple voilà j'ai le truc qui est réalisé voilà je vais rester pour que la vidéo soit pas trop longue avec mon bon nombre de neige comme ceci si vous souhaitez faire si vous souhaitez faire également des bras parce que c'est possible de faire des bras à ce bon nombre de neige la méthode elle est relativement simple c'est vous allez faire par balayage c'est à dire que vous allez réaliser une esquisse une esquisse donc sur le plan de face vous allez réaliser avec du spleen vous allez réaliser donc deux traits vous allez réaliser également un cercle donc sur le sur le plan qui sert donc ça sera sûrement le plan de droite qui sert d'intersection à vos deux spleen vous allez faire un cercle et quand vous allez faire donc la fonction balayage donc basse bossage balayé on va vous demander en fait deux esquisses la première esquisse c'est le cercle qui permet d'avoir la base du contour et la ligne à suivre en fait ça sera ici les deux spins que vous aurez réalisé de côté donc ce n'est pas nécessaire de les faire les bras le neige est très joli sans bras également donc voilà j'espère que ce tuto vous a plu n'hésitez pas après à jouer sur les couleurs les éléments pour vous amuser à faire quelque chose de différent et d'un peu sympa après vous pouvez vraiment vous amuser à faire des formes des branches changer le chapeau personnaliser etc etc voilà j'espère que cette vidéo est pas trop longue j'espère que ça vous aura été utile pour ceux qui souhaitaient réaliser une modélisation pour noël avec solidworks je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos merci 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 merci